C'est l'heure de notre dernière interview ici à Tomorrowland Winter et on est très content de recevoir Topic. Hello Topic ! Salut ! Ça va bien ? Ça va bien ? Et toi ? Ça va très très bien, il est un peu frais. Un peu. Ça fait plaisir. Comment s'est passé ton expérience Tomorrowland Winter si tu dois retenir une chose de Tomorrowland Winter cette année ? Ah, c'est génial, j'ai reçu beaucoup. C'était génial, le show. C'était deux jours, sur la réflexion de l'amour. C'était incroyable. La vue était très bonne. C'est génial. Les gens ont une bonne énergie. C'est vrai que c'est quelque chose qui a caractérisé quand même cet événement Tomorrowland Winter édition 2024. C'est quand même, évidemment, toujours la folie des gens, mais quand vous venez en festival, il y a toujours un peu la folie, mais encore un peu plus à Tomorrowland. Et on a eu un temps de ouf. De ouf. De ouf. Il était meilleur à Tomorrowland Winter que à Tomorrowland l'été en Belgique. Ah ouais ? Ok. Topic, ton actualité. Donc là, aujourd'hui, depuis quelques jours, tu étais à Tomorrowland Winter. Demain, il y a une date importante à Cologne pour la première soirée de ton label. Et quels sont les prochains morceaux qui vont sortir de Topic ? Fais-nous un peu l'actualité de Topic. Oui. Donc, j'ai commencé mon propre label pour mon plus underground ou club-based musique. Je l'ai fait juste pour être plus flexible et juste pour être très rapide en lancer. Parce que les major labels, souvent, prennent un peu de temps et parfois, il y a des politiques. Donc, j'ai juste pensé, ok, on va faire mon propre label et mettre la musique, qui est moins commerciale. Et puis, j'ai aussi l'idée, pourquoi ne pas faire une partie pour ce label. Donc, c'est ce que je vais faire demain. Bon, ça c'est très très bien. Et les prochaines sorties, au niveau des sorties musicales pour Topic en lui-même ? Oui, et en une semaine, c'est aussi la première sortie de mon label. Aujourd'hui, c'est friday, c'est 7 jours. C'est le premier. C'est intéressant, il n'y a pas de lyriques et de vocales. Ok. Just like an instrumental track. Et oui, je suis très excitée pour ça. Parfait. Justine. J'ai vu sur ton tiktok que tu as mis une vidéo de toi en tant que festivalier à Tomorrowland il y a quelques années. Et ensuite, tu as mis des images de toi en train de mixer carrément sur scène. Ça doit être fou quand même comme premier moment d'être festivalier d'un coup de se retrouver DJ sur les scènes de Tomorrowland. C'était une expérience incroyable. En 2015, je suis allé au festival de Tomorrowland. Je suis allé au festival et je suis allé à un guest. Et oui, c'est fou. C'était le moment le plus fou de ta carrière ou tu en as un autre ? Un moment vraiment marquant dans ta carrière ? C'était probablement le top 3. Ah, quand même. C'est difficile de choisir. Valentin, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un DJ qui débute ? Tu veux dire, un principal conseil serait lequel ? Juste, c'est-à-dire qu'une chanson peut changer tout. Tu peux avoir une bonne route pendant 5 ans et puis une chanson peut changer tout. Alors quelle est la musique qui a changé la carrière de Topic ? C'est-à-dire que Breaking Me, c'est ce qui m'a aidé à me changer globalement. Mais je pense aussi que Home a été un grand changement dans ma vie. C'est-à-dire que c'était la première chanson qui m'a permis de jouer sur la radio et d'aller sur les chars. Ils citent deux morceaux, Home et évidemment Breaking Me, qu'on a énormément joué sur Fun Radio. Il y a quelques semaines, tu as sorti un titre aussi avec Robin Schulz. C'est quoi la prochaine collab de Topic ? Oui, moi et Robin, nous avons réveillé une chanson qui s'appelle One by One. Et il n'y a pas de collaboration fixée encore. Il y a quelques talks avec d'autres DJs, mais il n'y a rien. Tu as un rêve dans ta carrière d'artiste avec qui tu aimerais vraiment travailler ? Oh, Deadless, c'est tellement long. Il y a tellement de bonnes personnes. Un ou deux, un ou deux ? Si je peux choisir, c'est The Weeknd. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est doté, j'ai hâte d'annoncer peut-être un jour sur Fun Radio, The Weeknd et Topic en collab. On lui souhaite. Merci beaucoup Topic d'être venu au micro de Fun Radio. Tu sais ce qu'il y a ou tu ne sais pas ce qu'il y a ? Snowboard. Ah, il y a Snowboard. C'est la classe. Ça, c'est la team Snowboard. Ouais, c'est la team Snowboard. Merci beaucoup, Topic. Merci beaucoup. Merci d'être venu au micro de Fun Radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.